C'est monsieur, trois chers téléspectateurs sur Congo Live Télévision, nous vous disons merci de votre fidélité et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 9 février 2024. Ici on est en direct de la ville de Goma avec notre invité du jour, monsieur Georges Yala Lambiro. Bonjour, bonjour encore une fois de plus. Bonjour monsieur David, bonjour tous les compatriotes. D'abord bonjour les compatriotes sur les lignes de front. Monsieur Georges, à bien venir à suivre ce nouveau descriptage du jour et on va discuter sur plusieurs points d'actualité à l'est de la République. Mais avant, dis-nous, la ville de Goma, comment elle se porte ? La ville de Goma, elle est tellement bien. La ville de Goma est bien bien encadrée. Bien que dans trois jours nous avons connu des bombes qui ont été jetées dans le quartier Mugunga, mais pour le moment, la ville est sain et sauf. La ville n'a aucune difficulté sur le plat de sécurité. Tout va bien. La ville de Goma va très 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 bien. Et nous n'allons pas peut-être beaucoup nous atteler. La ville, en tout cas, pour vous qui ne connaissez peut-être la ville de Goma, vous qui ne connaissez peut-être les quatre épicadons de la ville de Goma, toute la ville va très 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 bien. De Bujovo jusqu'à Mugunga, de Majengo jusqu'au lac vers les volcans, tout va bien. Il y a quelques jours, la ville de Goma a été menacée d'avoir été prise par les M23. Les M23 n'ont pas vaincu. Pourquoi ? Tout d'abord, la ville de Goma ne tombera jamais, David. Et la ville de Goma, elle est trop 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 sécurisée. Pourquoi la ville de Goma ne peut pas tomber ? D'abord, la population n'a pas besoin de quelqu'un d'autre qui a le pouvoir actuel. De ce fait, la ville de Goma ne pourra jamais tomber. Parce que la première arme, la première force d'un Etat, c'est sa population. Donc la population de Goma n'avait même pas, comme on lui parlait, d'une autre force, surtout une force qui viendrait du Rwanda. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça est poison. C'est une vinaigre difficile à avaler. Ça ne peut pas, ça ne peut pas passer. C'est pourquoi la ville de Goma ne peut pas tomber. Mais aussi, la ville de Goma est très trop sécurisée. Est-ce que vous savez très bien que la ville de Goma est surmilitarisée ? Tous ces militaires en ville de Goma, tous ces oisalendos en ville de Goma, croyez-vous qu'ils peuvent accepter et que quelqu'un d'autre vienne les déstabiliser dans la ville de Goma ? Ça ne peut pas arriver. Donc la ville de Goma ne tombera jamais. Guerre à l'Est de la République. Est-ce que le peuple qui vit à l'Est de la République compte dire la Monisco ? Tout d'abord, nous avons déjà demandé à la Monisco de se retirer. Monisco, vous êtes encore là ? Allez chez vous, vous avez déjà donné... Après la vie, vous avez déjà été accordé. Monisco, you have to return back. Mais nous avons observé lorsque les apprentissants ont lié à ça qu'ils se sont dépêchés pour y aller. Ça, on appelle... C'est éviter à une fête. Vous voulez vous éviter à une fête ? Sans évitation. Est-ce que nous avons demandé à la Monisco de nous venir en rescousse ? La Monisco, on a fini avec vous. Arrêtez-vous ! D'ailleurs, si la guerre existe, c'est parce que vous êtes là. N'est-ce pas que la Monisco est à retour ? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait à retour ? Je vois qu'elle est à retour. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait à retour ? La Monisco est à Kichang. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait à Kichang ? La Monisco, elle est ici à Kylori. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait à Kylori ? Monisco, en tout cas, votre présence, elle nous gêne beaucoup. Moi, d'abord, personnellement, moi, Georges, la présence de la Monisco, mais je ne m'inquiète beaucoup. J'ai vu Monsieur Delacroix passer par ici la semaine passée. Si pas cette semaine, si pas la semaine passée. Et quand Delacroix passe par ici, numéro 1 des Nations Unies, il y a eu automatiquement attaque sur la cité de Sacre. Pour vous dire que c'est la Monisco qui nous amène tous ces problèmes. Peuple congolais ! Si vous n'avez jamais compris que la Monisco, c'est quelque chose qui est venu pour notre malheur. Vous êtes encore aussi des malheureux, peut-être des ignorants. La Monisco ne peut rien pour nous. Elle est là, ça fait 25 ans, mais rien n'a marché pendant 25 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que la Monisco va maintenant nous apporter une solution. Elle n'a qu'à se retirer. Monisco, go ! Vous croyez, si elle s'est retirée, la paix pourrait être rétablée. D'ailleurs, si la Monisco, je vais vous dire, je vais vous surprendre. De partout où la Monisco s'est retirée sur les sols congolais, toutes les localités où la Monisco n'existe plus, la paix est revenue. Je vous donne un exemple très frappant, très marquant. La Monisco était à Kalemi, dans le territoire de Nyunzu, Provence de Tanganyika. Quand la Monisco était là, il y avait une guerre, une guerre, je l'appellerais une guerre, une écoflie sociale. Il y avait les pygmées qui s'attaquaient aux bandous. Mais depuis que la Monisco s'est retirée, la guerre a pris fait. Et il y a déjà une cohabitation pacifique entre les pygmées et les bandous. Pour vous dire que c'était la Monisco qui armait les pygmées pour aller s'attaquer aux bandous. Pour justifier leur présence dans les Tanganyika. Tout simplement, pour vous dire que la Monisco est parmi les malheurs du peuple congolais. Et si elle s'est retirée, la paix va revenir. Si elle s'est retirée, la paix va revenir. J'assume, je m'assume, la Monisco est parmi ceux-là qui fournissent peut-être des armes au groupe armé. C'est plus les Rwandans. Comment là où est la Monisco ? La paix n'est pas là. Mais là où elle s'est retirée, la paix est là. La Monisco était dernièrement au Kassai. Quand la Monisco s'est retirée du Kassai, la paix est revenue. À Walikale, la Monisco était là. Quand la Monisco s'est retirée de Walikale, la paix est déjà revenue à Walikale. Alors pourquoi maintenant maintenir la Monisco ici ? Alors que de partout où elle reste, il n'y a jamais eu de paix. Elle ne doit que se retirer. L'armée rassure la population qui est mise en œuvre pour sécuriser la population qui est la ville de Goma ne tombe jamais. La ville de Goma ne sera jamais abandonnée et ne tombera pas. Sur ce, le gouverneur militaire demande à la population de continuer à soutenir les efforts de ces qui sont déterminés à protéger l'intégrité du territoire national dans les Nordiques. Ça, ce sont les propos du général. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Moi, je soutiens d'abord le message du gouverneur. Le message du gouverneur a été clair. Il dit la vérité. « Population, soyez calme. La ville de Goma ne tombera jamais. C'est bon, c'est bien. La ville de Goma, elle est toujours, elle est presque, elle est en totalité, elle est en totalité bien, bien protégée. » Il a d'ailleurs bien dit, l'armée ne peut pas vaincre une guerre sans l'accompagnement de la population. Moi, je dis, je répète, c'est juste. Le peuple congolais que nous sommes, nous sommes obligés de faire quoi ? Nous sommes obligés de nous ranger derrière notre armée, derrière notre gouverneur. Monsieur le gouverneur, moi, je suis d'accord avec votre message et je dois accompagner votre message à l'assassin d'autres appels à la population de faire quoi ? De soutenir l'armée et toutes vos actions dans l'essence de la paix. Ça, c'est notre devoir. Moi et vous, nous, population avec vous, nous devons nous liguer. Nous devons être en synergie pour que la paix soit totale. Mais d'abord, la ville ne tombera jamais. Ça, non. « L'implication de la population civile dans cette affaire peut entraîner la récite ? » Pardon ? « L'implication de la population ou des personnes civiles dans cette affaire, mais comment ? La population là où elle est, quand elle est accompagnée avec ses services de sécurité, la paix est là, la paix est la plus totale. Si Aruchur peut-être et les ennemis sont entrés là, c'est parce qu'il y a peut-être un délèchement d'un côté. L'ennemi est entré là par force. Mais pour que la paix revienne là-bas, il faut que la population, avec nous, l'État, qu'on s'arrange pour boiter dehors l'ennemi. Mais j'ai dit, vous, les amis de Aruchur, vraiment, nous sommes de guerre avec vous. Vous ne croyez pas que vous vous avez déjà abandonné ? Un jour, même un jour, il n'y a pas beaucoup de temps, nous allons boire la bière Aruchur. Je vois, par exemple, Aruchur, Gréfamu à Kiwandja, je vois Katata à Kiwandja, je vois, par exemple, le Mabungu à Kiwandja. Nous irons boire la bière avec vous, il n'y a plus longtemps. Je vois Aruchur au centre, je vois l'hôpital, les médecins à l'hôpital. Un jour, nous allons revivre la paix. Les amis de Kibumba, Rougari, Rumangabo, Kalenguera, Rubare, nous reviendrons. A Rumangabo, qui sont là actuellement ? A Rumangabo, il y a le M23. Vous savez, Rumangabo, c'est après Kibumba, Rougari et Rumangabo. Donc, il est vraiment impossible de déloger le M23 dans les rouges ? Ce n'est pas impossible, les opérations sont à court. Mais ce n'est pas que les avions viennent de monter encore, tout de suite là. Les avions sont en train de survoler. Ces avions-là causent la mort au Rwandais. Et d'ici là, nous allons libérer Routuri. Soyez-en sûrs, nous allons vous libérer. Et nous allons nous retrouver encore sur la même table. Je sais bien. Ce que j'ai dit, moi je suis sûr de tous mes propos. Et ce n'est pas une avant-dire que moi j'ai fait. Croyez-moi. Le Président de la République, Fatih Béton, s'était sur Top Congo FM à l'heure d'une sortie médiatique. Il a fait connaître que, lorsqu'une personne va connaître la mort à l'Est de la République, à la moindre escarmouche qui est devenue virale. Sur les réseaux sociaux, lui, on verra de qui il est capable. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction. En fait, nous devons chaque fois comprendre aussi les propos du chef de l'État. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit à la moindre escarmouche qu'il va directement réagir. Mouyaïa a été clair dernièrement, il a dit Félix, pour répondre à cette question, à l'heure où nous sommes, c'est un peu difficile parce que l'Assemblée, disons, le Parlement n'est pas encore installé. Il ne peut pas déclarer la guerre contre les Rwandans sans qu'il y ait l'aval d'abord du Parlement, c'est-à-dire des deux chambres, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Aussitôt qu'on va installer le Sénat et l'Assemblée avec les bureaux définitifs, attendez-vous à des grandes choses. C'est pourquoi ne prenez pas peut-être les mots, ne prenez pas les mots en mots, mais prenez aussi les mécanismes de ces mots-là. Il y a toujours ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement pour un fait quelconque. Il l'a déjà déclaré, on attend les actes, mais les actes pour qu'ils soient d'abord posés, il y a tous des mécanismes à suivre, attendons ce qui va arriver. Les Oisalens ont déterminé dans cette guerre comme quoi ils doivent donner tout ce qui est à leur fond pour défendre la patrie. Les Oisalens, où est-ce qu'ils trouvent ça? Les Oisalens, d'abord, ce sont des populations de simples jeunes garçons qui se sont énervés, qui vengent la terre de leurs ancêtres. Et devant la terre, devant la terre, il n'y a pas de négociation. Il n'y a même pas à reculer. C'est comme quelqu'un qui peut venir vous déloger dans votre parcelle. Votre propriété privée à vous, et puis quelqu'un veut vouloir vous déloger. Même à la dernière goutte du sang, vous allez toujours réagir. Les Oisalens sont déterminés. Ils ne peuvent pas lâcher cette guerre. Nous sommes très bien. Ils sont accompagnés par l'armée, mais l'armée, ce n'est pas peut-être quelque chose à cacher. L'armée, parmi les non militaires, il y en a qui sont peut-être des traîtres. Mais la grande partie de nos militaires, surtout les Oisalens, ils ne reculeront jamais, pas un seul jour. Pourquoi ? Parce que c'est la terre des ancêtres qui est en train d'être vengé. On ne peut pas reculer devant ce qu'on appelle la souveraineté territoriale. Là, il n'y a pas de vent. Là, il n'y a même pas à aller par gauche ou par la droite. C'est tout droit. Donc, les FADC sont déterminés. Bien que les FADC étaient aussi, il y avait des problèmes. Vous savez très bien pourquoi nous disons que dans les FADC, il y avait aussi des problèmes. Il y avait plusieurs, je le répète, plusieurs officiers de tous qui étaient dans l'armée, qui ont fait de la défection. Pour vous dire qu'un officier comme celui-là ne peut même pas avancer, ne peut même pas faire la guerre contre ses propres frères. Mais avec les Oisalens d'aujourd'hui, attention, il ne va plus mettre tout, il va endeler ces blagues. Ils apprendront qui nous sommes. Pour finir, M. Georges, des affrontements ont été signalés depuis hier dans le territoire de Nyiragongo après que les M23-1 échoués à combattre dans le territoire de Masi, sinon loin de la cité de Saké. Ils ont ouvert un nouveau M24 dans le territoire de Nyiragongo en fait de voir s'ils vont arriver dans la ville de Goma. Je le répète, ils ne parviendront jamais. C'est quoi la suite dans les Kibumba ? Ils ont été réellement massacrés, j'ai dit, peut-être épiliversés. Et même, on a annoncé ce qu'on appelle réplice stratégique. Mais ça, c'est le fard de ceux qui proposent ça. Je n'appelle pas réplice stratégique. Ils ont connu une défaite. Il faut accepter. Ils ont connu une défaite qu'ils ont appelée réplice stratégique. Est-ce qu'Akibumba y a la population pour dire qu'ils ont épargné la population de la mort ? Non ! Akibumba, la cité est vide. C'est-à-dire qu'ils ont connu une défaite. Ce n'est pas une réplice stratégique. Quelle population les ont protégée pour dire qu'ils ont réplié pour protéger la population ? Ils ont connu une grande défaite. À ça que nous ne parlons pas. Imaginez avant d'hier, à ça que c'était grave. Vous savez, les cadavres que nous comptons. J'ai suivi la radio Rwanda aujourd'hui qui dit que les Rwandais M23, ils ont replié de plus de 15 km de la cité de Sac. Donc ils ont connu réellement la perte. C'est-à-dire, bravo au FRDC, bravo au Azalendo. Ce travail que vous faites, bravo. L'ennemi commence lui-même déjà à connaître les défaites. Et après la défaite, il a fait suivre la défaite par un communiqué officiel. Cette fois-là, nous voulons quoi ? Nous voulons... Et c'est le fait. C'est serre. Et nous allons, cette fois-là, nous retirer et aller nous cantonner. Dis jamais... Dis jamais... Cette fois-là, le M23 accepte. Pourquoi ? Parce qu'il a connu une grande défaite. Une lourde perte à la vie humaine et à la matérielle. Le M23 après le combat autour de la cité de Sac qui a fait savoir qu'ils n'avaient pas l'intention de prendre la ville de Goma. Et c'est vrai. C'est leur communiqué, non ? Et pourquoi il faut mettre là la guerre ? Pourquoi il faut la guerre autour de la ville de Goma s'ils n'ont pas l'intention de prendre la ville de Goma ? Ce sont des bandits, des renégats, des criminels. Moi, je les appelle d'ailleurs des Nyangalakata. Ah ! C'est comme ça le président de la République les appelle. Bah Nyangalakata, voilà. C'est le Nyangalakata. Une seule option, le président l'a dit. Une seule option. Retirez-vous d'abord du sol congolais. Le reste après. Mais il faut la guerre. Quand il trouve qu'il y a déjà la guerre, il ne marche pas. Il faut le communiquer. Croyant qu'ils veulent nous tromper, non ? Ils doivent subir. Monsieur Georges, on finit avec un message pour les forces de la République démocratique du Congo, mais également pour le président de la République. Tout d'abord, au président de la République, son excellente, Félix Andoine Tseke du Chilombo, Fati Beto. Si vous allez suivre ce numéro, un message très pressant. Mon président, d'abord, félicitations pour votre réélection. Mais une seule chose. Pendant cette législature qui commence, Endourez-vous des hommes qui peuvent seulement vous accompagner dans vos décisions, dans vos idées, dans votre vision. Pour ne pas connaître des problèmes comme on a connu dans le passé. Votre cabinet doit être formé des hommes intègres, patriotes. Votre gouvernement doit exprimer des hommes qui aiment ce pays. Pourquoi je l'ai dit, monsieur le président ? Ce sont ces hommes-là, patriotes, qui vont vous aider à protéger la patrie et surtout à vaincre cette guerre. Mais sinon, certains politiciens parait-il que seraient des mêmes des mèches avec l'ennemi. Et si vous prenez certains politiciens, ces politiciens-là qui sont contre la République, ils vont risquer vous mettre les bateaux dans la roue et la machine ne va pas avancer. C'est pourquoi, quand vous formez votre gouvernement, pesez bien les gens. Essayez d'abord de checker bien les gens, de connaître d'abord le passé de chacun. Pourquoi ne pas renouveler la classe politique ? Pourquoi ne pas prendre, par exemple, quelqu'un comme Wemba, un homme intègre ? C'est un homme qui n'a jamais... Vraiment, je ne sais pas pourquoi vous l'avez toujours écarté. C'est un homme le plus... Je le répète, c'est un homme le plus patriote de la province du Nord que vous. Essayez quand même de... c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Essayez avec, par exemple, cet homme-là. Pourquoi ne pas prendre déjà comme Georges, par exemple ? Je suis là. Si, en tout cas, nous, 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 La victoire, c'est lourd. Merci pour ce travail. Vous savez très bien que ce travail que nous tendons à faire actuellement, surtout dans la province du Nord-Quiven, c'est un grand travail. C'est un travail vraiment. C'est un travail de sacrifice. Vraiment, merci, merci. Je manque même des mots pour m'exprimer. Merci. Votre numéro, monsieur Jean. Pour ceux-là qui peuvent nous contacter, nous sommes à contact permanent au plus 243, 9, 79, 27, 31, 68. Nous vous disons merci d'avoir été fidèles, chers téléspectateurs sur Congolève Télévision. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci, monsieur Georges, je vous disons merci. Je rappelle bien, monsieur Georges Mbiro, Yalala Mbiro, plutôt, était notre invité du jour sur Congolève Télévision. Et à la prochaine pour un nouveau numéro. C'est moi qui vous remercie, David.